Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et si on apprenait à être heureux ce matin, deux spécialistes du bonheur, Audrey Hakoun, psychothérapeute, formatrice, conférencière, et Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur et conférencière. Et alors toutes les deux, toutes les trois, puisque vous deviez être trois, Isabelle Payot a eu un empêchement ce matin, elle est psychologue. Toutes les trois, vous êtes montées sur scène. Alors moi j'avoue que quand j'ai reçu le communiqué de presse, la Fabrique à Kiff, donc masterclass exceptionnelle sur le bonheur. Vous l'avez co-écrit toutes les trois. Je rappelle que Florence Servan-Schreiber, vous avez publié Dîner de Kiff chez Marabout. Et puis Audrey Hakoun, vous c'est Kip Calme et Réussis tes examens et la pédagogie positive qui vient de paraître aux éditions Erol. Donc vous êtes plongée dans le bonheur, si je comprends bien. On peigne dans le bonheur. Comment s'est venue cette idée de Fabrique à Kiff peut-être, Florence Servan-Schreiber ? Alors, donc nous écrivons des livres, nous faisons des conférences, nous enseignons la psychologie. Du coup, ce sont toujours un peu les mêmes personnes qui ont accès à ça, c'est-à-dire des gens qui lisent des livres et des gens qui vont à des conférences. Et on s'est dit, et si on pouvait apprendre ça à des gens qui viendraient pour s'amuser ? Et au passage, ils auraient appris des choses. Et en fait, c'est ça qui nous a donné envie de le faire différemment, dans une salle de théâtre où, voilà, ça chante, ça donne. Donc comment ça s'est passé ? C'était hier soir. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Apparemment, ça s'est bien passé dans la salle. Vous avez eu une standing ovation. Standing ovation, mais surtout une interactivité avec le public. Et ça, c'était très important pour nous. Ça a chanté, ça a échangé des choses. Et nous, on s'est bien amusés aussi sur scène. Et c'est ce soir aussi, c'est deux représentations exceptionnelles. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est quoi le spectacle, enfin le spectacle, cette masterclass ? Oui, en tout cas, le fond, c'est que le bonheur n'est pas là où nous pensons qu'il est. Voilà, tout le monde pense que c'est dans la quantité, que c'est éventuellement dans la qualité, dans le meilleur des cas. Alors qu'en fait, c'est dans de petites choses. Nous avons le pouvoir sur un certain nombre de choses dans nos vies. Et quand on sait où regarder, c'est pas du tout de la pensée positive, soyons très clairs. Oui, ce que j'allais vous dire, il y a un côté, peut-être un peu bisounours, soyons heureux entre nous, faisons... Non, 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 vous savez, tout ce dont nous parlons a été démontré scientifiquement. En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est que ce sont vraiment des choses qui, si nous les pratiquons, nous nous sentons mieux. Et l'idée dans ce chaos que nous vivons tous, dans ce qui nous entoure, c'est précisément sur quoi avons-nous la main ? Et ce que nous balayons, c'est ce sur quoi nous avons la main. Alors sur quoi on a la main ? Parce que vous dites, le bonheur, en fait, ça s'apprend. Oui, en fait, on a la main sur l'interprétation qu'on a de ce qui nous arrive. En fait, ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Et on voulait aussi délivrer ce message-là que pour être heureux, il faut aussi revenir à soi-même, se connaître mieux et s'accepter aussi avec ses imperfections, ses défauts et avec ce que la vie nous apporte. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, nous aussi. Nous, c'était un rêve de petite fille qu'on partageait toutes les trois, de monter sur les planches. Et quand on est psy, quand on est professeur de bonheur, c'est pas forcément là où on nous attend. Et on avait envie aussi, nous, de repousser nos limites, de sortir de nos oeufs de confort. Parce que quand on fait nos conférences, nos patients, ça, on a l'habitude, on sait très bien faire. On avait envie aussi, voilà, d'exprimer une partie de nous qui demandait à s'exprimer. Et c'est ça. Et alors, la salle a réagi comment ? Comment vous avez interréagi ? Ah ben, très joyeusement. Oui, j'imagine. Ils riaient déjà quand on est arrivés. Alors, on s'est demandé quand même. Pourquoi juste ça ? Ça les faisait rire. Mais quand même, tout ça est écrit. Nous avons fait appel à une metteur en scène, souvent formidable, que nous admirons beaucoup, Béatrice de la Boulet. Qui est très drôle, qui est très joyeuse. Et puis surtout, qui a un sens de l'humour absolument béton armé. Et c'est elle qui a sorti, finalement, le meilleur de tout ce que nous savons faire, pour en faire un truc marrant. Mais vous disiez, qu'est-ce qu'on apprend ? Ça n'est pas le bonheur qu'on apprend. Le bonheur, ça ne s'apprend pas. Mais ce qui s'apprend, c'est de savoir où chercher. Et évidemment, vous imaginez bien qu'on parle beaucoup d'amour dans ce spectacle. Parce que c'est dans les relations avec les autres que nous allons trouver nos plus grandes satisfactions. Nos plus grosses tristesses, peut-être aussi. Mais surtout, nos plus grosses satisfactions. Et c'est ça qu'on dit aux gens. Et donc, on leur fait vivre des choses, même dans la salle, qui sont un peu reliées à ces sujets-là. C'est-à-dire, vous les faites travailler. Ils expérimentent. Ils expérimentent. C'est un spectacle expérimental. Expérimental. Et interactif. Donc, deux soirs, c'est complet. Les deux soirs sont complets. Vous allez continuer. Vous aimeriez bien. Oui, c'est nouveau pour nous. Donc, voilà, on a posé ce spectacle-là. Les gens se sont précipités. Donc, je pense que nous pensons qu'il y en aura d'autres. Nous espérons. C'est assez encourageant de voir ça. Parce que quand on lit les sondages sur le moral des Français, même Patrick Légeron disait que la peur des attentats, l'angoisse qui étreint les Français, finalement, elle a un terreau qui est la déprime des Français. Donc, de se dire qu'il y a une envie de sortir de cette morosité, c'est plutôt bien. Et enfin, nous, c'est ce qu'on voit. Les gens qu'on rencontre, je pense qu'il y a un besoin, justement. Et les gens, il y a un sursaut comme ça de dire, OK, il se passe plein de choses. C'est l'environnement. C'est l'extérieur. Finalement, on n'a pas tellement la main là-dessus. Mais on a le pouvoir d'aller à des conférences, d'aller à des spectacles, d'aller à de la culture, d'aller vers des choses qui nous font du bien. Et je pense que les gens ont besoin de se faire du bien. Mais plus facile à dire qu'à faire, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on vous regarde en disant, oui, vous êtes heureuse, vous savez faire, mais moi, je suis chez moi, enfermée. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de boulot. Comment on fait quand on est vraiment profondément mal ? Alors, attention, il y a deux choses. Si on est vraiment profondément mal, ça veut dire que peut-être on est déprimé. Autre chose. Voilà, il y a d'autres choses et à ce moment-là, la psychologie positive ne suffit absolument pas. Là, on a recours à la psychologie traditionnelle. Mais franchement, pour la majorité d'entre nous, c'est très intéressant. Vous savez, quand on demande aux Français, comment vous sentez-vous ? Ils disent, on est déprimé, on est pessimiste, etc. Très bien. Maintenant, vous les prenez individuellement. Et si je vous dis, Valérie, comment vous sentez-vous ? De quoi avez-vous envie ? Vous n'avez absolument pas envie d'une vie moyenne. Personne ne se lève le matin en se disant, génial, j'ai envie d'avoir une vie moyenne, de vivre des amours super moyens, d'avoir un job moyen. Ça n'existe pas. Nous avons tous eu des envies au fond de nous. Donc, on va nous réveiller cet appétit, pas en disant, la vie est un feu d'artifice. La vie n'est pas un feu d'artifice. C'est une succession de difficultés. Du coup, entre les difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et alors ? C'est ces recettes que vous dites. Mais professeur de bonheur, moi, je n'ai jamais entendu ça. Vous êtes la seule ou c'est une profession réglementée ? Bientôt. 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 Qu'est-ce que c'est, professeur de bonheur ? C'est qu'en effet, il y a maintenant vraiment des études scientifiques sur ce qui nous épanouit. Et donc, je prends la peine d'aller consulter ces études, de les compiler, de tout essayer. J'essaye absolument tout et je viens raconter. Vous êtes heureuse ? Eh bien, parfois oui. Là, ce matin, très. Hier soir, on a vécu un truc de dingue et ça recommence ce soir. Mais sinon, ma vie est comme la vôtre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, qui ont envie, alors à part le fait de venir vous voir, mais c'est complet, donc on attendra que vous soyez à l'Olympia ou à Bercy, qui sait. Oui, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour apprendre, pour travailler ce bonheur ? Déjà que le bonheur, ce n'est pas le contraire du malheur. Et que les deux coexistent et que c'est justement ça qui est chouette. Et qu'on a vraiment le pouvoir toujours d'aller du côté brillant de la force. Vous savez, c'est toujours un équilibre très ténu entre le côté brillant et le côté sombre. Et on a ce pouvoir-là, on a tous les ressources en nous d'aller vers le côté brillant. Ça n'efface pas le côté sombre, mais ça le rend plus doux. Moi, j'ai deux trucs concrets que j'aimerais aussi partager. Cessez de vous comparer. Vous êtes, mais très bien comme vous êtes, déjà. Et on passe tellement de temps à garder le voisin, à se dire ça doit être comme ça, que ça, ça pèse beaucoup. Et si on a envie de se sentir bien, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, eh bien, prenez votre téléphone portable et envoyez un texto à quelqu'un que vous aimez. Et ça, ça marche absolument à tous les coups. C'est vrai, ça rend heureux. D'aimer les autres, ça rend heureux. Et d'exprimer son amour, ça rend heureux. Les manifestations, l'attention, ça rend heureux. Bon. Kif, c'est un mot qui rend heureux aussi. Alors... La fabrique à kif, comment c'est venu cette idée ? Ça, c'est l'expression, en fait, qui m'est venue quand j'ai voulu expliquer à mes enfants l'importance de la gratitude, de dire merci. Parce que ça, ça change quand même beaucoup de choses physiologiquement, psychologiquement, etc. Et en leur expliquant, je leur ai dit que pour être plus heureux et vivre en meilleure santé, il fallait trouver trois kifs par jour. Et en fait, c'est comme ça que c'est rentré un peu dans le langage. Trois kifs par jour, c'est répandu. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés pour faire ce travail, naturellement, entre la fabrique à bonheur, et Isabelle et mes trois kifs par jour, ça a donné la fabrique à kif. La fabrique à kif. Écoutez, on va aller vous voir. On reviendra. On reviendra. Mais c'est vrai que ça... Je vous dis, on reçoit beaucoup de choses comme ça. C'est tombé par hasard. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est justement un contre-courant de tout ce qu'on entend. Donc, voilà. La fabrique à kif, donc, complet ce soir. Mais on espère que vous remonterez sur scène bientôt. Et en tout cas, on peut lire vos livres, La pédagogie positive, Keep calme et réussite, les examens. Et puis, donc, Dîner de kif chez Marabou. Merci à toutes les deux d'être venues. Et puis, on salue Isabelle Payot, qui est également sur scène avec vous. Et on l'embrasse. On est venu l'embrasser. Voilà, vous avez... On lui envoie de l'amour. Vous lui envoyez de l'amour. Voilà. Et du coup, vous êtes heureuses. Voilà, on a tout compris. Merci à vous. À suivre le journal.